J'aimerais bien vous donner quelques bases de l'analyse financière, et comme d'habitude, j'essaierai de simplifier au maximum les notions de cette matière. Alors, si vous aimez bien ce que je fais, faites-le-moi savoir par ce geste magnifique qui représente pour moi un indicateur important pour orienter mon travail à telle ou telle matière. Bien, pour commencer, il faut bien saisir pourquoi faire l'analyse financière et à quoi ça sert. Pour cela, je vais vous donner quelques illustrations très simples. Il faut imaginer l'entreprise comme une grande machine, en fait, qui nécessite pour sa mise en place et son fonctionnement de l'argent. Et le but de cette machine est justement de renvoyer de l'autre côté plus d'argent qu'à l'entrée, c'est-à-dire générer des profits. Et donc, si on réfléchit bien, on voit qu'un projet d'entreprise n'est rien d'autre qu'une question d'argent. On utilise un capital de départ dans un projet d'entreprise, et la manière dont cet argent va être utilisé dans ce projet d'entreprise va faire en sorte que ce profit soit important ou pas. Eh bien, une analyse financière s'intéresse en premier lieu à la manière dont l'argent circule dans l'entreprise afin de générer des bénéfices. Pour vous donner une image similaire, c'est un peu comme l'analyse d'un organisme vivant par un médecin pour savoir si la circulation du sang est parfaite. Si ce n'est pas le cas, diagnostiquez le problème et proposer des solutions. Eh bien, dans le cas d'une entreprise, c'est un organisme social qui engage plusieurs interactions et mouvements motivés principalement par l'utilisation de l'argent. Dans le but de créer de la valeur ajoutée en économie qui se traduira en finances par un profit. Et l'une des premières choses qu'on fait en analyse financière pour savoir comment l'argent est utilisé dans l'entreprise, c'est de regarder et analyser un bilan comptable. Je vous rappelle la notion d'un bilan en général. Vous avez deux colonnes. La première colonne, le passif, représente les ressources, c'est-à-dire l'argent utilisé pour faire fonctionner le projet de l'entreprise. Et la deuxième colonne, l'actif, représente les emplois, c'est-à-dire la manière dont cet argent est utilisé dans l'entreprise. On trouve déjà dans cette structure notre schéma illustratif d'avant. On a dans cette colonne l'argent utilisé dans l'entreprise, l'utilisation de cet argent donne naissance à une structure d'entreprise bien organisée. Et on attend de cette organisation de générer plus de profits qui s'ajouteront à notre capital. Avant de vous expliquer les meilleures façons d'organiser cette structure sur le plan de l'analyse financière, j'aimerais bien d'abord répondre à la question « Pourquoi faire une analyse financière ? » et à qui l'analyse financière doit profiter. Vous avez en premier lieu ceux qui apportent les ressources financières à l'entreprise. Dans les ressources, on distingue deux types de ressources. Vous avez le capital et les dettes. Le capital est apporté par les propriétaires de l'entreprise et les actionnaires, c'est-à-dire globalement les investisseurs. Alors un investisseur, avant d'apporter ce capital, doit analyser en fait ce qu'on appelle la rentabilité du projet, c'est-à-dire en d'autres termes, est-ce que cette installation d'entreprise va générer des profits ou pas ? Et pour savoir si le projet est rentable, il faut faire de l'analyse financière. Et puis vous avez les personnes qui apportent les dettes à l'entreprise. Alors dans ce cadre, on parle principalement des crédits accordés par les banques. Et une banque, pour accepter d'apporter cet argent à l'entreprise, doit s'intéresser en premier lieu à la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à rembourser en fait sa dette. Bien sûr, plus les intérêts qui vont avec. Et pour étudier la solvabilité de l'entreprise, il faut faire de l'analyse financière. À part ces personnes principales qui sont impliquées dans le financement de l'entreprise, on peut avoir d'autres personnes qui s'intéresseraient à l'analyse financière. Vous avez par exemple les dirigeants de l'entreprise. Une analyse financière peut les aider à apporter les meilleures décisions en termes de gestion de l'entreprise. Cela peut intéresser également les salariés pour s'assurer que le projet est rentable et durable. Et on peut avoir d'autres personnes. Enfin bref, je vais vous présenter l'essentiel de cette matière au travers de plusieurs cours que je regrouperai dans une playlist que je nommerai « Analyse financière de A à Z ». Si la suite vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer également la cloche pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada